Les expérimentés slalomeurs Jean-Baptiste Grange et Julien Liseroux, médaillés au Mondiaux, figurent parmi les derniers sélectionnés français pour les Jeux d'hiver. A 11 jours de l'ouverture des Jeux de Pyeongchang.ils étaient 114 à Sochi et avaient ramené 15 médailles, dont 4 titres. A Pyeongchang, 9 25 février, la délégation française sera composée de 107 athlètes, 44 femmes et 63 hommes. Après la première liste consacrée à la glace, patinage artistique, patinage de vitesse, short track, le 18 décembre dernier composé de 10 noms, la deuxième liste comprenant le gros de l'équipe de France, ce jeudi, la troisième et dernière liste des bleus, 9 noms, et, ce dimanche venu boucler l'identité départant pour les Jeux olympiques de Pyeongchang, du 9 au 25 février. La Fédération française de ski, après avoir procédé à la sélection de ces athlètes, a soumis celle-ci à la Commission consultative de sélection olympique, XO, présidée par Bernard Amsalem, vice-président délégué en charge du haut niveau du Comité national olympique et sportif français, CNOF. Jean-Baptiste Grange, double champion du monde de slalom, 2011 et 2015, et Julien Liseroux. Vice-champion du monde du slalom et du combiné en 2009, qui sera aligné dans l'épreuve par équipe, font partie des 9 derniers sélectionnés. Comme Clément Noël, 20 ans, révélation française de l'hiver avec ses 8e et 6e places respectivement à Kittsbühel et Schladming en slalom. Anne-Sophie Barthet, 7e du combiné à l'Etheraï de vendredi, a décroché sa place in extremis. Elle est accompagnée de Laura Gaucher, Romane Miradoli, Jennifer Pio et Taina Barrios dans cette dernière liste. Les Etats-Unis ont annoncé envoyer 242 athlètes. Un recours pour les Jeux d'hiver. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !